Au lendemain de l'instruction du directeur provincial de l'EPST au Katonga 1 à tous les chefs de sous-division de cette province éducationnelle, le sous-provers d'EPST Lubumbashi 3 a lancé officiellement les travaux d'assainissement dans les écoles de cette sous-division ce 26 novembre 2022. Conformément à la lettre numéro mine-EPST bar cab mine bar jkk bar jmk bar 2302 bar 2022 du 17 novembre 2022, de son excellence le ministre national de l'enseignement primaire secondaire et technique, le provest d'EPST au Katonga 1 a instruit tous les animateurs des entités de l'EPST à prendre toutes les dispositions nécessaires avec les chefs d'établissement scolaire du public comme du secteur privé pour la restauration de l'organisation du salon Ngo. La circulaire ou la lettre de son excellence, monsieur le ministre national de l'EPST, j'ai cité Tony Moaba. Et sur ordre du provest de Monkeo, le provest de Diokatanga 1, qui nous a dit d'être toujours sur terrain, et voilà pourquoi nous sommes venus pour lancer officiellement cette activité aux écoles. Donc chaque samedi, chaque chef d'établissement est censé organiser cette activité-là, et que ça ne puisse pas s'arrêter aujourd'hui seulement, et c'est continuel, c'est chaque jour. Il faut aussi assainir les toilettes, la propriété des toilettes, parce que depuis la création de cette école, en 1954, ce sont les mêmes toilettes qui existaient, parce que ce sont nos enfants qui nous éduquons. Que les enfants puissent étudier dans les conditions normales. Chaque samedi, je serai dans des écoles avec tous les agents, suivre des prêts. Selon l'esprit de cette instruction des autorités de l'EPST, toutes les écoles de la sous-division Lubumbashi 3 sont appelées à organiser de manière régulière l'entretien et le nettoyage de tous les locaux de classe et toilettes, l'aménagement des bancs et le nettoyage de tout autre matériel utile aux enseignements et apprentissages, et l'entretien de la cour et du jardin scolaire. Nous sommes les élèves de l'EPST de l'Ushindi !